Salut à tous et bienvenue pour ce Hit Story avec un groupe qu'on aime beaucoup sur Logos FM. Je crois qu'on a diffusé à peu près tous leurs titres. On va s'intéresser à l'un des derniers, Tendresse. Donc j'aime écouter Nina et Johan pour les 4 Centuries. Bonjour. Bonjour. Allo. Alors est-ce que ce titre Tendresse résume bien votre état d'esprit du moment ? C'est plutôt un titre qui résume bien l'état d'esprit dans lequel on était pendant l'écriture de cet album puisque c'est un album qu'on a essentiellement écrit confiné mais confiné pas tout seul, confiné avec nos enfants, avec nos familles. Là où c'était un moment quand même assez douloureux pour beaucoup de gens et aussi nous y compris pour certaines raisons mais pour d'autres raisons, pour nous c'était plutôt bénéfique car ça nous a permis de passer du temps avec nos enfants et de les retrouver dans un quotidien qu'on perd en fait quand on est entourné et qu'on est partout sur la route. C'est des repères qu'on a dû recréer et qu'il fallait qu'on recrée en tant que parent. Voilà donc Tendresse c'est un morceau déjà qui nous excuse en tant que parent de ne pas être parfait. C'est un peu une demande... C'est un morceau où on se repend un petit peu quoi. Et c'est un morceau que j'ai eu plaisir à écrire parce que mes enfants étaient là et que je l'ai aussi fait avec eux et que je parle aussi de ma relation avec mes parents que je projette aussi dans ma relation avec mes enfants. C'est un peu une séance de psy dans une seule chanson quoi. Mais ça résume en tout cas l'état d'esprit dans lequel on était à ce moment là. Le morceau évoque la chance d'avoir été aimée par ses parents ? En fait tout simplement parce que ça paraît complètement bateau mais en fait voir ses parents s'aimer finalement c'est pas quelque chose d'anodin quand j'écoute tous mes amis parler autour de moi en fait je me rends compte que tout le monde a eu des relations très compliquées et aujourd'hui ils le portent vraiment aujourd'hui. et moi j'ai quand même cette chance là d'avoir vu ça d'avoir des parents qui n'ont pas divorcé même si mon papa n'est plus là et en tout cas ils sont séparés pour d'autres raisons. Et aujourd'hui ça me porte encore car ça m'a procuré beaucoup de joie et la joie c'est puissant en fait. Vraiment et c'est un sentiment qui dure. Yohann aussi vous avez eu cette chance avec vos parents ? Pas du tout. Mince. C'était l'inverse. Je pense qu'ils s'appréciaient beaucoup à une époque mais j'ai connu une période justement où quand j'étais conscient ils étaient... Il y avait une certaine distance entre eux il y avait des conditions un peu difficiles parce que mon père travaillait pour les Amirats Arabes Unis et puis avec la guerre du Golfe il a arrêté de travailler ça a changé l'équilibre à la maison et du coup ça... c'était un peu la tension et c'est marrant parce que j'écrivais un truc pour moi hier et j'écrivais sur ça justement sur le fait que mon père m'a acheté un petit local pour que je puisse aller faire de la batterie dans le jardin et je pense que c'est ça qui m'a sauvé la vie vraiment parce que je les entendais plus ne pas se parler. Voilà, après je comprends tout à fait ce que dit Nina et j'admire ça et j'ai vraiment envie de transmettre ça à mon enfant et puis j'ai quand même eu la chance d'avoir des parents qui m'aimaient beaucoup même s'ils avaient du mal à vivre ensemble et puis ils sont restés unis jusqu'à la fin et puis ils se sont retrouvés... enfin ma mère est restée jusqu'à ce que mon père parte donc ça veut dire qu'il y avait quand même un attachement quelque part donc c'est chouette mais c'est vrai que bon toutes les histoires de famille ne sont pas les mêmes c'est pas simple mais en tout cas nous ce qu'on veut transmettre à nos enfants parce qu'on leur fait vivre un équilibre compliqué avec ce qu'on fait c'est un maximum d'amour et le temps a une valeur énorme moi je sais que j'ai mon fils une partie du temps et du coup dès que je passe du temps avec lui il faut que ce soit vraiment exceptionnel parce qu'on en a peu et ça grandit trop vite il a déjà bientôt 12 ans, j'hallucine Et puis cette chanson c'est aussi un souvenir qu'on leur laisse c'est important aussi parce qu'un souvenir c'est aussi un repère dans le temps et moi je... voilà enfin c'est bien beau de faire plein de choses avec eux en fait tous les jours et enfin nous malheureusement voilà pendant un temps on n'a pas eu cette chance là en tout cas de le faire et voilà et donc cette chanson représente aussi ce moment unique qui est très fort et qu'on peut réécouter, qu'ils peuvent réécouter en fait parce qu'il est là quelque part sur un album il est là dans ce monde d'internet il est là en fait il est complètement gravé et il suffit juste de cliquer en fait pour s'en rappeler quoi donc c'est un cadeau quoi C'est une évidence que ce soit un des singles de l'album Ali ? ça vous dépasse ou... Déjà ça vous dépasse un peu parce que c'est un choix concerté avec le label mais... au début quand on a fait cette chanson là on avait des opinions très différentes et on n'était même pas sûr de la poser sur le disque ouais c'était un guitare-voix et on savait pas, on pensait que ce serait plus un morceau pour quelqu'un d'autre à la base et je pense que c'est le texte que Nina elle adorait en famille avec le confinement qui lui a donné de la valeur et qui lui a donné son ancrage et son importance parce que la mélodie est fraîche et entraînante mais c'est... c'est quelque chose... on n'a pas vu le côté unique et exceptionnel de cette chanson avant le texte, voilà L'album est sorti il y a un an et demi à peu près, est-ce qu'avec le recul vous êtes content de l'accueil qui a été réservé à la fois par le public et les critiques aussi qui ont été très bonnes ? Ben très, déjà on a eu de très très bonnes critiques et puis on est surtout content nous de ce qu'on a produit parce que c'est extrêmement fier de cet album parce qu'on a mis beaucoup de nous moi je n'ai jamais été aussi sûre de moi même si on a toujours des doutes éternellement mais... mais là on y a mis tellement nos âmes confondues et nos coeurs moi je... je doute pas de ce que j'ai donné enfin j'ai vraiment donné le meilleur de moi même à ce moment-là et c'est vraiment ce qui importe j'ai pas de... j'ai pas de regrets en tout cas et si... et si ça plait pas à quelqu'un c'est vraiment de son... je pense que j'ai aucun moyen d'interagir ou j'aurais pas pu interagir de toute façon avec ça parce que j'ai donné tout ce que je pouvais me concernant et Johan je... je pense que je parle pour lui aussi quand je dis ça quoi... mais par contre voilà au delà de ça l'accueil a été super les gens... les gens sont contents les gens on le voit les gens sont souriants les gens ont l'air heureux et nous le disent à la fin de... à la fin des concerts merci de nous toucher comme ça et de toute façon le partager avec eux c'est encore important pour nous de descendre après... après les concerts quand on peut et de discuter avec les gens parce qu'au final les sujets dont on parle c'est des sujets que vivent les gens qui nous écoutent donc c'est marrant d'en parler quoi... donc il y a des textes très profonds touchants puis il y a aussi des mélodies qui font mouche ça c'est vraiment votre touche c'est ce qu'on essaye en fait vu qu'on chantait en anglais les trois quarts du temps on voulait se démarquer et on voulait faire les mélodies les plus fortes possible pour que ça marque les gens et que ça fasse une différence parce que... et puis de toute façon c'est ce qui nous porte c'est ce qu'on adore on en crée toute la journée tous les deux avec des cultures différentes mais qui se complètent énormément et... c'est vrai que ça a été notre force et on est fier aujourd'hui là au bout du troisième album d'avoir un set avec... que des chansons qu'on adore et dont on est très fier quoi... que des bonnes chansons voilà c'est ce qu'on voulait et on arrive avec ce... ce set là, cette maturité là et... on espère qu'on arrivera encore à en créer quoi voilà c'est... cet été il y a beaucoup de scènes prévues pour le groupe ? ah ouais ouais on a pas mal de festivals là on continue jusqu'en octobre c'est le deuxième été qu'on fait et voilà c'est... c'est déjà une très belle tournée c'est vrai qu'on a commencé avec le covid et on se disait... oulala comment ça va se passer avec confinement, reconfinement, les gens qui commencent à revenir tout timidement mais là... on voit que c'est reparti super, que les gens sont hyper heureux et c'est... c'est bien à la fois pour les gens, pour la musique, pour les festivals... voilà et nous on en profite, on en fait plein, on s'en tire bien, c'est chouette ! quels sont vos projets là pour la... deuxième semestre de l'année, il y a des choses en cours là ? ah tu veux dire après la tournée là ? bah on sait pas, je pense que déjà on va faire une petite pause pour se laisser respirer et... on verra ce qui sort, de toute façon on continue à créer... ensemble, chacun de notre côté et on verra... les projets qui en découlent mais on n'a pas du tout fait de projet... à moyen ou à long terme, voilà ! un grand merci Nina-Yohann pour votre participation à l'émission et puis... très bel été à vous ! et bien merci à toi ! merci beaucoup 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 !